Avec Franck Rossmann chez Sakura et Biwa Franck, avec une nouveauté, c'est presque une exclusivité c'est la première fois que je le vois et que les lecteurs de la pêche et les poissons vont le voir c'est un nouveau leurre attendu pour le printemps chez Biwa Tout à fait, c'est en effet une exclusivité pour toi c'est le Spinjet de Biwa qui est en cours de finition là on est sur les derniers petits détails mais là on a le leurre tel qu'il sera vendu dans le commerce donc pour un poids d'environ une trentaine de grammes donc c'est un leurre, on le voit, il ressemble quand même pas mal à ce que Biwa a sorti avec le Divinator un corps un petit peu similaire, un petit peu plus dodu avec une plombée un petit peu moins dense donc qui va permettre aux pêcheurs de pêcher au-dessus des herbiers chose qui n'était pas toujours très facile de faire avec un Divinator on va dire un 35 grammes ou un 55 et la particularité ici c'est d'avoir cette caudale donc en forme de bâtoir de chade mais qui est montée sur un ébrillon à roulement à billes donc on va avoir une queue qui va être en rotation permanente dès l'entrée dans l'eau avec une souplesse derrière donc aussi un leurre qui va s'écraser très facilement lors de l'aspiration du carnassier donc un taux de ferrage très réussi ce leurre il nage dès qu'il rentre dans l'eau sur les remontées, les à-coups en linéaire il fait un petit peu tout et particulièrement sur des profondeurs on va dire jusqu'à 3 à 4 mètres il pêche très très bien d'accord et sorti donc au printemps ? et là on le prévoit sur une sortie printemps en effet avec une palette de couleurs des plus pêchantes pour l'ouverture le 1er mai qu'est-ce qu'on peut regarder également chez Sakura également en nouveauté 2018 alors je crois que vous êtes parti par exemple sur un spinner et sur un shad le spinner d'abord, le spinner est venu par le nom de Christophe David tout à fait donc c'est le spinner Cajun Spinner Bait donc notre pro-staff Jean-Christophe David qui est aux Etats-Unis depuis déjà quelques années il met à profit son temps de pêche là-bas avec des conditions qui permettent de vraiment s'amuser sur le développement et on travaille bien sûr de concert avec lui selon ses conseils pour ce leurre-là alors c'est un spinner qui est un petit peu particulier parce que bon on est spinner, ils se ressemblent tous à peu près mais celui-ci on a deux particularités qui sont les plus visibles donc c'est cette petite partie ici ce petit décoché qui va maintenir en permanence le bloc palette sur la partie haute donc il va leur permettre de tourner en rotation dès l'entrée dans l'eau et ensuite, on le verra peut-être moins mais quand on l'a en main on le sent très bien c'est que les palettes sont très fines, très plates, donc peu creuses et donc elles sont elles aussi très légères et elles rentrent en rotation facilement l'épingle est en corde à piano d'un diamètre, on le voit ici, assez fin donc moins de 0,8 mm, un petit peu moins de 0,8 mm de diamètre donc ça vibre énormément Indiana sur le 10 grammes et Willow sur le 14 donc deux formats pour des pêches de prospection rapide l'appareil sur des profondeurs plutôt faibles mais des pêches de prospection très intéressantes d'accord, un spinner donc celui-là il est déjà disponible testé et approuvé, voilà exactement par Jean-Christophe David et puis alors un shad, un shad chez Sakura c'est presque une petite nouveauté oui on peut dire ça, alors nos slits de shad sont déjà connus mais le shad typique à brocher ça faisait longtemps qu'on nous a réclamé, on était un petit peu les derniers à venir sur ce marché-là là on amène quelque chose, on ne voulait pas mettre un shad pour mettre un shad on amène le Jack Axe, donc il y a une particularité c'est la forme de sa caudale et sa matière qui est assez nerveuse et qui va être relativement souple mais assez solide et qui va entraîner en fait du fait de la forte rotation de la caudale un rolling mais qui va être moins serré que ce qu'on trouve d'habitude donc on va présenter quelque chose qui se distingue quand même de nos concurrents voilà donc on amène ce shad en 20 cm pour le moment et pareil sur le printemps, un 14 et un montage aussi, enfin un shad pré-armé sur cette base-là 14 et 20 cm bon bah ça nous fait de belles choses à tester pour cette année il y aura de quoi faire en effet merci beaucoup avec plaisir merci a dit merci à Hmm merci à je je